Accolé à Etretat, un village d'irréductibles normands résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bénouville, 183 habitants, falaise d'albâtre, vertigineuse, dans un écrin de verdure. Des paysages prisés par les randonneurs et désormais par les automobilistes. L'an dernier, ici, il y avait des voitures de chaque côté qui empêchaient toute circulation et qui bloquaient un petit peu cet endroit, cet environnement qui est un peu réservé aux piétons, aux randonneurs. Se garer à Etretat en haute saison, une galère qui pousse souvent les touristes à se rendre dans les communes alentour. C'est un petit kilomètre à pied. Résultat à Bénouville l'été dernier, des centaines de véhicules sur la chaussée et même aux abords des habitations. L'horreur invivable des personnes qui n'ont aucune éducation. Des incivilités tous les jours, des gens qui manquent de respect à ma mère qui a 82 ans. Quand vous leur expliquez les règles, ils vous envoient dans vos 18 mètres et puis ils vous envoient chier, dire les choses comme à son. Alors la mairie a décidé de se retrousser les manches. Un maître mot, la pédagogie, une nouvelle signalétique pour indiquer où le stationnement est autorisé et un tout nouveau parking chez cet exploitant agricole. On s'est dit qu'il manque des places à l'échelle de notre commune. Et puis on a eu la chance d'avoir notre ami Francis qui nous a dit « Moi je peux mettre à disposition ma plateforme et on peut tracer des places dessus, ça peut peut-être dépanner la commune ». Et effectivement, on peut dire que ça dépanne la commune puisqu'en fait ça fait 30 places de plus par rapport aux 30 places qu'on avait. Donc on double la possibilité de stationnement. Autre politique, la dissuasion. La municipalité a installé ses piquets sur la chaussée ainsi que des panneaux d'interdiction de stationner. Et en ultime recours cet été, la mairie annonce qu'elle n'hésitera pas à verbaliser. Merci. Merci.